salut c'est baboon alors la suite de mon projet mon petit panda thunder tiger que je vous avais présenté donc ça c'est la carrosserie du bestiaux à l'époque il y a les carreaux toi qui on met ça de côté donc j'ai tout démonté donc en théorie j'ai toutes les pièces donc j'ai un peu listé donc voilà je vais acheter un petit bac alors je vais vous le mettre là on va rester dans le champ voilà un petit bac à lipo je trouvais ça sur aliexpress bon de toute façon toutes les pièces c'est aliexpress ou amazon et je sais même pas si j'ai pas si j'ai peut-être du banggood aussi enfin bon ça se joue dans ces trois là quoi j'ai réussi à trouver tout donc bac à lipo j'ai trouvé des petits adaptateurs où est-ce que j'ai mis ça j'ai fait bien j'avais tout fait des petits adaptateurs pour mais une nouvelle roue parce que les voilà les ça c'est des roues dans ça c'est leur voir ou arrière je sais pas si on va le voir si je m'approche un peu peut-être ou arrière voilà l'entraînement de l'aider roues arrière des vieilles c'est les vieilles roues arrière voilà c'est un axe en fait qui est transversal et qui et qui maintient là qui maintient la roue donc ça ça n'existe plus c'est des vieux machin donc j'ai réussi à trouver des petits adaptateurs hop alors j'ai trouvé ça c'est les premiers trucs que j'ai acheté je crois pour les roues pour pouvoir mettre des roues avec un hexa de 12 en un dixième donc c'est des petits adaptateurs en fait où je mets ça sur mon sur mon axe ça tient avec l'axe qui était dans la roue et en fait après ça ça fait des un petit hexa de 12 et j'ai trouvé ça en bleu donc je me suis dit bah allez on va faire tout le reste en bleu donc voilà des petits adaptateurs pour les roues qui sont donc plus petites petites roues que j'ai trouvé d'occasion j'ai trouvé ça sur le bon coin hop avec un hexa de 12 donc j'ai passé donc en hexa de 12 avec deux petits trous comme ça pour l'arrière à l'avant c'était pas celle que vous avez vu tout à l'heure voilà c'était des gros boudin comme ça sur le pick up alors par contre en alors c'était des hop pardon ici j'ai c'était des axes ben on le voit sur le châssis je vais partir encore hop sur les axes c'est des c'est pas des roulements c'est des paliers petits paliers pour les roues donc ça à l'avant ça va être des petites roues comme celle ci des trous toutes fines hop et donc je me suis acheté aussi bah tous les roulements qui vont bien avec donc ça là j'ai monté pour voir si je m'étais pas gouré donc ça ça va être sur roulement ensuite après les adaptateurs je me suis pris aussi un petit cerveau de direction alors ça c'est le cerveau d'origine c'est un i-tech je crois je crois que c'est un i-tech ou peut-être même pas je vois plus c'est tellement que ça c'est enfin bref voilà le petit cerveau d'origine je me suis repris un petit jx métal pour remplacer mon cerveau qu'est ce que j'ai pris aussi des pignons je sais plus où ils sont enfin de toute façon c'est des pignons c'est souvent là il fallait un tout petit pignon un pignon de 11 donc j'ai trouvé un petit lot de pignons ça prend un petit peu de pièces si je veux si je veux modifier donc pignons après bon les roulements voilà j'ai pris un petit peu de tout comme ça j'ai un petit peu de stock ce que j'ai besoin et puis du standard de toute façon du 5 11 4 là il ya du 5 11 5 ça c'est tout fin ça je crois que c'est pour c'est pour les le sorti de diffusant un truc comme ça du 5 8 2 5 donc tous les tous les roulements à billes dont je vais avoir besoin j'ai reçu celle-là c'est la dernière pièce que j'ai 5 10 4 hop c'est là c'est les derniers que j'ai reçu hier c'est celle et celle qui me manquait parce que en fait c'est ce d'ailleurs pour les roues avant que je savais pas les le diamètre exact des je savais pas tout à fait ce que je voulais enfin je savais ce que je voulais comme roue mais je savais pas ce que j'allais mettre trouver en fait je faisais pas les codes de mes de mes roulements donc c'est les derniers que j'ai reçu donc roulement de diff on a vu tout ça les donc les quatre les quatre roues j'ai payé ça d'occasion 10 euros sur sur le bon coin la carrosserie que je vais mettre là je vais me faire un petit délire voilà voilà comment je vais le modifier mon pick up en fait carrosserie de grave digueur celle là j'ai trouvé sur chez banggood celle là je la trouve assez sympa et elle est elle est livrée avec tous les stickers pour les pour les pour les phares avant pour les feux arrière pour les vitres latérales vitres avant ou arrière je sais pas ça c'est pour le capot mais bon quelques têtes de mort et un peu de pub et des conneries quoi donc je la trouve assez sympa je trouve qu'elle a une belle petite gueule je pense que ça va faire sympa avec les petites roues devant et les grosses roues derrière on va voir ce que ça donne quand tout sera fini après la carreau j'avais quoi le support moteur alors j'ai réussi à le trouver évidemment en bleu aussi voilà support moteur pour brushless donc tout ça c'est bleu le petit combo hop je vais me mettre là on voit à peu près je me suis pris un petit combo donc un 33003 évidemment bleu aussi waterproof moteur 3300 kv avec son petit son petit vario qui va bien bleu et le support interrupteur bleu elle c'est bien j'ai même un câble bleu donc ça ça va être le petit combo brushless que je vais essayer d'adapter tout ça là dedans que je vais essayer d'adapter sur ce châssis et puis j'ai pris aussi alors ça c'est pas utile voilà j'ai pris des amortisseurs devine pourquoi les couleurs donc pour remplacer ceux d'origine qui sont qui fonctionnent très bien ils sont vieillots mais il marche très bien il n'y a pas de souci avec ça bon ça c'est vrai je vais mettre des bleus j'ai remarqué que le que le débattement par contre de cela sont beaucoup plus importants que ceci fait c'est la même taille c'est du 80 par contre ils ont un débattement beaucoup plus beaucoup plus court ça me dérange pas toute façon c'est ça va être pour c'est du tout terrain mais je vais pas faire du des grosses bosses des gros seaux ça va être pour passer sur du la petite de la petite terre bien bien dur ou du sable ou des conneries comme ça quoi donc voilà je vous ai tout présenté ce que j'ai acheté donc j'en ai essayé le plus cher c'est le combo pour 39 euros le reste 6 euros 7 euros 5 euros je vais faire le total je fais le total pour voir un petit peu combien ça m'est ça m'est revenu de faire de modifier en fait ce petit bolide qui était en targique d'origine son petit berlingue pour modifier ça avec ça je vais pas je vais pas filmer le montage parce que je vais prendre mon temps puis je pense que je vais avoir des choses à adapter notamment j'ai vu que les supports de les supports de carreaux qui font aussi support d'amortisseur sont peut-être un petit peu pour l'avant de la carrosserie j'ai regardé si ça c'est le support arrière et en fait c'est c'est je pense qu'il va être cela va être beaucoup trop la carrosserie à descendre beaucoup plus à l'avant celui-là pour le réhausser c'est pas un problème à l'arrière pour échapper le le toit de la la carreau je vais l'apprendre les explications sera plus facile mais donc peut-être rallonger l'arrière pour choper le support de carreaux ici par contre elle descend vachement devant et je pense que si je veux que ça soit assez assez bas il va falloir que je change les supports de carreaux et ça pour trouver ce qu'il me faut je pense que je vais les faire maison je change je vais virer le support carreaux amortisseurs parce que ça me prend ça me prend le train avant ça aussi je sais pas je sais pas trop peut-être carrément le couper ici au dessus couper ça peut-être peut-être couper ça et puis visser ici des supports de carreaux je sais pas trop bon si je coupe il va falloir que je coupe vachement plus bas quoi faire un renfort couper ici mettre une barre en renfort et puis adapter des supports de carreaux on verra on verra pour l'instant je vais faire l'assemblage et ça je le verra à la fin une fois que une fois que tout sera monté donc suite au prochain épisode je vous ferai peut-être des petites à la voie je mettrai à la suite des je vais pas poster ça tout de suite je vais le garder au chaud et juste derrière en fait vous verrez un petit peu de l'assemblage de temps en temps petit à petit comment vous comme ça vous verrez l'avancement sur une seule vidéo allez à plus chose tout le monde